La 21e édition du Meeting Gabriel Tiaco, aujourd'hui au stade Félix Soufouette-Boigny. L'athlète Muriel Auret a terminé première de sa course sur 100 mètres. Lutte contre le cancer, le laboratoire central vient d'être doté d'une unité qui permettra de poser un diagnostic plus précis et pointu des cancers. Après deux années d'absence, l'ex-président Abdoulayeoua est rentré hier au Sénégal. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. La 21e édition du Meeting Gabriel Tiaco s'est courue aujourd'hui au stade Félix Soufouette-Boigny. Plusieurs athlètes présents en mémoire du sprinter ivoirien qui en 1984 a ramené la médaille d'argent des Jeux Olympiques de Los Angeles en Côte d'Ivoire. On en reparlera. Mais d'abord, cette nouvelle qui va rejouir le monde médical et les patients atteints de cancer. Le laboratoire central vient d'être doté d'une unité d'immuno-histochimie. Cette unité permettra de poser un diagnostic plus précis et pointu des cancers. Une action qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de la politique de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Cette machine est un automate. Elle fait partie de la nouvelle unité d'immuno-histochimie installée au département d'anatomopathologie du laboratoire central, laboratoire d'analyse médicale. La machine qui est là permet de mieux préciser le diagnostic d'un certain nombre de cancers afin de permettre aux cliniciens de mieux prendre en charge ces malades. La mise en place de cette unité améliore la qualité de la prise en charge des patients. La proposition était je crois de 50% et nous avons fait un plaidoyer avec le premier ministre pour que nous passions à 60% pour que l'état de Côte d'Ivoire puisse également subventionner une partie des 40% qui restent. Je pense que c'est considérable lorsqu'on sait que mensuellement un traitement du cancer de façon générale coûte par mois au-delà de 300 à 400 000 pour un patient. Cette machine est le fruit du partenariat technique et financier qui lie le programme national de lutte contre le cancer et les laboratoires Roche. On ne pouvait pas vendre des médicaments dans un pays comme ça alors que les étapes initiales ne sont pas présentes. Donc on a décidé de mettre en place un vaste programme qu'on appelle le programme oncologie Roche aux côtés du programme national de lutte contre le cancer. En plus de la remise officielle de cette unité, des communications scientifiques sur les cancers en Côte d'Ivoire sont prévues au cours de cette journée. Et puis toujours dans le domaine de la santé, hier c'était la journée mondiale consacrée à la lutte contre le paludisme. Le paludisme qui, avec la tuberculose et le sida, fait d'énormes dégâts pour vaincre ses fléaux. Le Fonds mondial annonce un nouveau financement. Il est question de près de 2 milliards de dollars pour cette année. Reportage Patricia Omoetia. En Côte d'Ivoire, les fonds disponibles pour les interventions de santé ne suffisent pas pour répondre pleinement à la demande. Le Fonds mondial est une institution financière qui lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial abouffe donc une nouvelle démarche de financement qui prévoit plus de souplesse et un impact plus marqué pour vaincre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pour nous, pour la Côte d'Ivoire, le Fonds mondial va allouer 125 milliards pour les 3 années, c'est-à-dire 2014 à 2016, pour les 3 maladies. Donc il y a eu une augmentation du financement du Fonds mondial. C'est un effort qui a été fait de la part du Fonds mondial parce que de 2003 à 2013, c'est 119 milliards qui ont été effectivement décaissés pour la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que pour 3 années, 125 milliards, il y a un effort qui a été fait. L'enjeu est de taille pour ces 3 maladies qui sont à la base d'un grand nombre de décès en Côte d'Ivoire. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il faut que le pays augmente ses dépenses de santé. Et le montant qu'on a exigé à la Côte d'Ivoire, c'est de 20%. On nous a annoncé 260 millions de dollars qu'on veut donner à la Côte d'Ivoire, mais il faut que la Côte d'Ivoire fasse la preuve qu'elle a besoin de cet argent en contribuant pour 20%. Pour la gestionnaire Portefolio au Fonds mondial, il convient au CCM Côte d'Ivoire, avec un entry coordinating mechanism, de juger de la pertinence des taux affectés aux différentes pathologies. La Côte d'Ivoire a déjà bénéficié de 249 millions de dollars du Fonds mondial dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et on parle de cette opération de nettoyage qui s'est déroulée ce matin à la place Figayo de Yopougon. Cette activité de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le programme récyclage d'ordures de Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le prolongement de la célébration de la journée mondiale de la terre. Elle vise à sensibiliser la population sur la nécessité de maintenir un cadre de vie propre et agréable. Yopougon Place Figayo, cet espace est choisi par l'ambassade des États-Unis pour le lancement de l'opération Coup de balai dans la commune d'Abidjan. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, à travers cette action, entend apporter sa contribution dans la lutte contre l'insalubrité à Abidjan. Ce geste de mon ambassade, mes collègues, fait preuve de l'engagement du gouvernement du peuple américain dans la protection de l'environnement. C'est dans ce contexte qu'on est là aujourd'hui à Yopougon, aux côtés de nos amis ivoiriens. On donne un exemple aux populations de Yopougon, aux populations d'Abidjan et aux ivoiriennes en général qu'ils vont continuer à faire un effort d'assainir leur propre ville. Une initiative saluée par le cinquième adjoint au maire de Yopougon qui veut faire de sa commune la vitrine de la propriété. C'est un sentiment de fierté pour nous parce que nous voulons que Yopougon soit une commune école pour l'environnement. C'est pour éveiller la conscience de tous les habitants de Yopougon. Avec le partage, le président de l'organisation non-gouvernementale Paro, programme de recyclage d'ordures de Côte d'Ivoire. Il s'agit de passer un message pour dire que nous n'avons pas forcément besoin d'appui assez fort. Au plan individuel et collectif, nous pouvons développer des actions pour arriver à maintenir notre cadre de vie immédiat propre. Après Yopougon, les autres communes d'Abidjan vont bénéficier de cette opération dont l'objectif est de redonner à Abidjan un visage plus reluisant. Un volet littéraire dans cette édition. L'écrivain français Denis Labelle est en Côte d'Ivoire. Hier, il a procédé à la dédicace de Noir et Blanc. Il s'agit de la nouvelle parution romanesque de cet écrivain qui, à l'origine, est médecin. L'œuvre s'apésantit sur les conditions de vie des étudiants noirs dans les facultés de médecine. Vous comprenez déjà le titre du roman, Noir pour les étudiants et Blanc pour la blouse du médecin. Arnold Miedo et Patricia Homo. Noir en blanc, roman de 346 pages. C'est une fiction inspirée des témoignages des jeunes médecins noirs officiants dans les hôpitaux européens. Il évoque particulièrement la fuite des cerveaux d'Afrique. Un drame pour le continent. Noir, c'est les étudiants africains. Blanc, c'est ceux qui ont des blouses. C'est-à-dire ces médecins qui viennent travailler en Europe, au Canada, qui sont très nombreux. Il y en a 22 500 en France d'étudiants étrangers et qui ensuite ne savent pas s'ils retournent chez eux et qui posent un véritable problème au continent africain puisqu'il y a 160 000 infirmières et médecins qui ont quitté le continent africain au cours des dix dernières années et ce qui crée un vide considérable. La présentation du livre Noir en blanc enregistre la présence de nombreux amoureux de la littérature des ressortissants français en grande partie. Cette présentation de l'auteur français Denis Labelle à son 18e ouvrage s'inscrit dans le cadre des escales littéraires, tournées littéraires qui consistent à sortir les écrivains de leur environnement et leur faire présenter leurs œuvres dans des pays qui leur sont étrangers. Le but est de créer un brassage entre écrivains et lecteurs de tout horizon. Ainsi, la tenue de ce grand rendez-vous littéraire à Abidjan pour la première fois répond au désir de faire de cette agglomération une des capitales mondiales du livre. Et cet acte historique, la célébration demain de cette double canonisation. Les papes Jean XXIII et Jean-Paul II seront déclarés saints. La cérémonie sera conduite par le pape François et le pape émérite Benoît XVI. Les canonisations de l'italien Jean XXIII et du polonais Jean-Paul II s'inscrivent dans une tradition séculaire dont la fonction est d'ajouter une personne au nombre des saints. La procédure repose sur trois critères. La personne doit être décédée. Elle doit avoir mené une vie chrétienne exemplaire et enfin avoir accompli au moins deux miracles. Après deux années d'absence, Abdoulaye Wad est finalement rentré hier soir dans son pays. L'avion de l'ex-président sénégalais est arrivé à Dakar en provenance de Casablanca au Maroc. Au Maroc où il avait été bloqué pendant 48 heures. Un retard qui a créé la polémique entre les partisans de l'ancien président et le régime actuel. C'est une image qui rappelle la figure de l'opposant historique. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wad s'est offert cinq heures de bain de foule à son retour à Dakar qu'il avait quitté après sa défaite de 2012. Ses partisans ont bravé l'interdiction préfectorale de monter un cortège, déjouant malgré tout le fort dispositif de la gendarmerie nationale. C'est en écoutant les souffrances de mon peuple aussi que j'ai décidé de venir pour l'écouter et pour lui indiquer les solutions. Parce que les solutions, elles existent. Ce retour de Wad s'est fait tard dans la soirée en provenance de Casablanca au Maroc où il avait été bloqué pendant 48 heures. Un retard dont ses partisans et le régime de son successeur Matissal se rejettent la responsabilité mais qui n'a pas découragé ses partisans plus motivés que jamais par l'arrivée de leur leader. On était dans le noir et par la grâce de Dieu notre leader revient nous éclairer. Nous sommes contents car Ablaiwad est un rassembleur. L'arrivée du leader du PDS intervient à presque deux mois des élections municipales et départementales alors que son parti a connu des départs de taille notamment vers la nouvelle majorité et sur fond de querelle de leaders mais aussi du jugement prévu en joie de son fils Karim Wad pour enrichissement illicite présumé. Concernant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en Afghanistan l'ex-chef de la diplomatie Abdullah Abdullah est arrivé en tête avec 44,9% des suffrages exprimés contre 31,5% pour Ashraf Ghani. Les deux hommes devraient s'affronter au second tour du scrutin selon bien sûr ses résultats provisoires publiés aujourd'hui. La présidentielle en Mauritanie est fixée au 21 juin prochain. Le président Mohamed Houbd Abdel sera candidat. Le chef de l'État mauritanien qui a précisé que la demande de l'opposition relative au report du scrutin n'était pas pertinente. Le président mauritanien posant la première pierre dans l'institut des bateaux virologie à Nouakchott. Un geste aux aires de pré-campagne électorale. Mais surtout, une occasion pour Oud Abdel Aziz d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle prévue en juin prochain en Mauritanie. Le champ est ouvert à tous et en tant que président en exercice j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. Un deuxième candidat déclaré Biram Mouledda. Le président d'Ira organisation anti-esclavagiste met souvent la nuit à profit et utilise le porte-à-porte pour sensibiliser à son projet de société. Nous construirons une citoyenneté un état de droit une Mauritanie sans esclavage sans disparité ethnique sans disparité de race une Mauritanie sans corruption une Mauritanie développée. Biram n'a pas de temps à perdre et c'est pour cette raison que le dialogue politique en cours ne le concerne pas. Le dialogue ne nous concerne pas pour la simple raison que c'est un dialogue interne entre les différentes factions du système que nous combattons qui se partagent les mêmes positions. Le dialogue pouvoir-opposition est bloqué depuis une semaine mais mercredi, le président Aziz a annoncé qu'il se poursuivait. En Irak, au moins 33 personnes ont été tuées dans une attaque visant un meeting électoral d'une formation chiite à Bagdad. Cet attentat intervient à quatre jours des premières élections générales depuis le départ des troupes américaines en 2011. A moins d'une semaine des élections générales, un nouvel attentat ensanglante l'Irak. Au moins 33 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées vendredi lors d'un meeting électoral d'une formation chiite à Bagdad. Trois explosions provoquées par des kamikazes ont retenti coup sur coup à la fin du rassemblement. L'attentat a été revendiqué par l'Etat islamique en Irak et au Levant, un groupuscule sunnite ultra-radical. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis le début de la campagne pour les législatives du 30 avril, les premières depuis le départ des troupes américaines fin 2011. Et on termine par le sport. On évoque la 21e édition du Meeting Gabriel Tiako cet après-midi au stade Félix Oufouet-Bouagny. Une course organisée par la Fédération ivoirienne d'athlétisme en la mémoire de l'ancien sprinteur ivoirien Gabriel Tiako. Les athlètes vont se mettre en position. Vous avez Muriel Aoré qui est dans sa position. Elle est au couloir numéro 5. Les athlètes vont donc se mettre en position pour cette course prévue pour 15h50 GMT. Il n'y a pas de retard. Voici les athlètes de ce 100 mètres. Muriel participera à une seule course dans cette compétition sur les 100 mètres. Et c'est parti. Tout de suite, Muriel qui se met en action. Muriel qui est devant. Muriel, Muriel, Muriel et Muriel Aoré. Voilà. Au grand plaisir des nombreux spectateurs ici au stade Oufouet-Bouagny. Muriel Aoré qui très logiquement remporte sa course. Alors, on rappelle que c'était une rencontre en la mémoire de Gabriel Thiakoff. Gabriel Thiakoff est le premier Ivoirien à avoir emporté une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles sur le parcours du 400 mètres. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne. L'RTI, la marque du service public. t'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada